Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de deux communiqués, communiqués dont les teneurs suivent. Communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inambicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Au nombre de ces cas que nous condamnons, figurent entre autres 1. L'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes de manière unilatérale. 2. L'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'état algérien de citoyens maliens subversifs et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne pour actes de terrorisme. 3. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. 4. La volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanction des Nations Unies concernant le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés et la Fédération de Russie s'opposaient dans l'intérêt du peuple malien qui demandait la levée du dit régime. 5. La main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda, sans le consentement des autorités maliennes. À l'argument des autorités algériennes, selon lequel elles ne sont pas à l'initiative du chapitre contesté sur le Mali, il est utile de leur demander la raison pour laquelle elles ont été les seules à s'opposer au niveau des experts à l'amendement proposé par le Mali, en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir au préalable l'assentiment des plus hautes autorités algériennes. Après analyse de ces cas, il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-coup ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Par ailleurs, le gouvernement de la transition prend en témoin l'opinion nationale et internationale et les invite à constater l'écart entre les manœuvres d'hostilité des autorités algériennes d'une part et d'autre part la responsabilité qui les rencombre au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. En outre, les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables qui doivent être guidés par le sens de l'empathie et le respect mutuel. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour rappeler aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre le peuple malien et le peuple algérien. L'un des points majeurs de l'amitié entre les deux peuples frères remonte à la guerre d'Algérie lors de laquelle le Mali a notamment offert son territoire comme base arrière au Moudjaïdine, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjaïdines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord autant à exacerber la menace terroriste, il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. Le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États du monde sous respect des principes guidant l'action publique au Mali définis par son Excellence le colonel Asmi Goueta, président de la transition chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques du Mali et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait Abamako le 25 janvier 2024. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale, les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, devenu des acteurs terroristes, et poursuivi par la justice malienne, après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. 2. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombants aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition, à travers la lettre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023, adressé aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issue du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issue du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète pour une dernière fois, au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issue du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne, en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix, non impliqués dans le terrorisme, ainsi que les partenaires du Mali, à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermaliens, ouvert à tous nos compatriotes et pris de paix et de justice annoncée par son Excellence, le colonel Asmi Goueta, président de la transition, chef de l'État, le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Monsieur le ministre, merci.